Dans une vie, il y a une chose très étonnante, on rencontre des gens positifs, on rencontre des gens négatifs. Merci, c'est facile. Bon, c'est comme ça, c'est la vérité. Et il y a des gens, quand on est jeune, surtout, j'avais 46 ans, 17 ans à peine, et j'ai rencontré cet étrange personnage Jean Boulay, dans les années 50-60, qui était un fou, un rocheur, un peinqueur à l'époque, créatif, peintre, sculpteur, dessinateur, écrivain, poète, historien, historien, fou de fantastique et communique, et qui m'a expliqué beaucoup de choses, parce que moi je faisais partie, à l'époque, d'une secte, pas d'une secte, mais d'une ambiance locale, culturelle, typiquement française, qui était, il est obligatoire d'adorer Jean-Luc Godard et la Nouvelle Vague. Or, moi, Dioné et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, j'en voulais tous les demi-fantastiques, pour moi, Godard a toujours été la mère d'un théo comme une nouvelle vague pidon, venu aux États-Unis d'ailleurs, et on nous imposait une culture qui était absolument, il y avait Jean-Paul Sartre, l'inévitable Nietzsche, et l'inévitable Proust, nous en revenons, et je découvre un monde avec des gens différents, qui ont une pensée différente, qui sont intellectuellement différentes, avec une littérature différente, littérature de science-fiction est fantastique, la littérature de science-fiction et l'histoire des sociétés, et beaucoup, je le dis depuis des années, d'hommes politiques feraient bien de lire la science-fiction pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que c'est exactement, tout ça a été écrit il y a déjà 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ok ? Et la rencontre d'un gamin de 15-16 ans, avec ce mec homosexuel, accompli, habillé en tueur noir, et qui me parle de Jules Verne, de Kelettinger, des Djarpo, que je connaissais déjà, parce que j'étais un peu précoce, et de Lovecraft et compénie, je dois dire, il y a de quoi secouer une bretelle, et qui me dit, Jean-Paul Sartre, c'est de la merde, que j'ai compris, bien entendu, tout le monde le sait, mais on ne le dit pas, parce que la France est un pays très, très, très spécial, et je le revendique, il est propre, je le revendique fermement, et cet homme nous conduit aussi, par exemple, comme dans le cinéma, une belle image léchée, entre guillemets, à l'américaine, c'était vigueur, la nouvelle vague valait du gros grain, un cadre mal fait, une mauvaise lumière, ça c'était le génie, et moi je disais, mais c'est mieux quand même, parce que j'adore les symbolistes, et j'adore les peins raphaïlites, et j'adore les complets du XIXe, c'est certain, j'aime aussi la grande peinture la grande, les Goya, bien entendu, comme on dit, le Clico, et tout ça, mais c'était trop léché, tout ça, trop léché, il fallait, il fallait, et donc il y avait, j'étais victime, ma génération a été victime d'un diktat, d'un fascisme culturel absolument terrifiant, tu n'aimais pas Godard, tu étais Amina, voilà, donc le combat a été celui-là, qui s'appelle René Gossigny, qui a construit la vie d'un artiste, M. René Gossigny a construit la vie d'un être humain, bon ben, c'est quand même quelque chose d'étonnant, parce qu'il n'aurait pas été là, je pense que, je ne serais pas là maintenant, d'abord une, ou alors d'une manière différente, je ne sais pas, mais quelqu'un qui vous dit à un moment donné, j'ai confiance en vous, allez-y, et qui se rend compte que quelque part, même s'il ne comprend pas tout à fait l'œuvre en question, devant l'avalanche des lettres à l'époque, et non pas des mails et des réseaux sociaux d'aujourd'hui, quand on voit arriver 300, 400, 500, 600, 800, 1000 lettres qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent, et bien il dit, allez-y, donc voilà, donc ce sont des passeurs, ce sont des passeurs, et j'en ai eu dans ma vie 3 ou 4, pas plus, mais qui ont été d'une importance capitale, qui m'ont construit, c'est pour ça que j'accueille toujours, dans mon atelier, des jeunes dessinateurs, qui m'ont des conseils, et si je peux les aider, je les aide, parce qu'on l'a fait pour moi. C'est quelque chose, c'est très particulier, parce que tu ne peux pas lier l'œuvre du comportement humain. Sur le comportement humain, cela est commu, il n'était pas, disons, d'une générosité totale. C'est un des plus grands artistes que ce pays ait eu. La seule chose qu'ils ne vont pas oublier, et je n'en fais pas une tartine, mais il s'agit simplement d'histoire. Quand j'ai connu, comment dire, Jean, il faisait du western, moi je faisais de la science-fiction, ensuite il a fait de la science-fiction, et tant mieux, et c'est toute l'histoire de l'état, et toute sa carrière, et tout ça. Donc il y avait effectivement ce que je déteste profondément, c'est le côté, je veux être le numéro un, je veux être le meilleur. Il n'y a pas de meilleur en art. La beauté en art, c'est la différence de chacun, c'est le talent de chacun qui ne ressemble pas à l'autre, et c'est ce qui fait la base de l'humanité. Lui, il confondait l'art avec les Jeux Olympiques. Je suis désolé, ce n'est pas la même chose. Et cela a été toujours, entre nous, une source de désaccord, de violence, en France, mais Magnus m'a appris techniquement beaucoup de choses dont j'avais besoin, parce que j'étais autodidacteur. Et c'était quelqu'un d'une exceptionnelle qualité de dessin, d'art. C'est un grand, grand, grand artiste. Donc voilà. Et sur le plan humain, des rapports extrêmement difficiles, qui empêchent souvent d'aller plus loin, de l'amitié franche absolue.